Qu'est-ce que j'ai fait la nuit de l'attaque ? J'ai expliqué que lorsque j'ai appelé mon directeur général, je l'ai informé. J'ai appelé le chef d'état-major de la gendarmerie, le général Ibrahim Abbalde, je l'ai informé. Ensuite, j'ai appelé le gouverneur, le commandant Resco. Son téléphone a sonné, il n'a pas décroché. J'ai appelé le commandant Sidibé, lui aussi, il n'a pas décroché. Ensuite, j'ai appelé Calva, je l'ai dit, bon, j'ai informé toutes ces personnes, mais le gouverneur et le commandant ne décrochent pas. Donc, si tu peux les joindre, essaye de les joindre. Ça, c'était la nuit de 19 lorsque j'ai eu l'information. Ok. Et à quelle occasion également avez-vous fait allusion à M. Terno Moussa, M.D.L. chef Terno Moussa ? C'est le jour où on est parti déposer l'épicope à Koza avec Ibrahim Aïdiatou. Et donc, vous confirmez que vous étiez effectivement allé à Koza déposer des picopes dans une cour en compagnie de Moussa et d'Ibrahim Aïdiatou ? Pas dans une cour. J'ai accompagné Ibrahim Aïdiatou. Dans une concession alors ? J'ai accompagné Ibrahim Aïdiatou à Koza avec Terno Moussa, ma chef. Et ça, c'était le 10 juillet 2011. C'était un dimanche. D'accord. Et vous déclarez avoir appelé ce que vous appelez votre directeur quand les coups de feu retentissaient comme sur un champ de bataille, comme lors de la bataille de Kirina au domicile du chef de l'État. Et qu'il vous aurait dit « Petit, vous m'appelez maintenant à cette heure-ci ? D'accord, j'ai compris. Demain, on se verra. » Est-ce que vous vous êtes retrouvé le lendemain ? Bien sûr. Où ? Au bureau, à la direction générale des services de renseignement. On s'est tous rendus là-bas pour recevoir des consignes. À quelle heure ? Le matin à 10h. À 10h ? Oui. Et vous, vous habitez où ? À Matoto. À Matoto. Oui. Et votre directeur-là a pu organiser une réunion de ce genre pendant que les officiers, en tout cas les soldats, soucieux de la défense des institutions, les représentants des missions diplomatiques, étaient régroupés pour la circonstance au domicile du chef de l'État. pour venir quand même le soutenir dans l'épreuve mortelle, difficile qu'il venait de traverser. Vous avez pu tenir cette réunion ? Dans ce soutien dont vous venez de parler, notre mission aussi était d'apporter notre soutien. Et en le faisant, on s'est tous rendus au bureau pour recevoir les consignes du directeur. Non, moi je vous dis, votre directeur, parce que c'est vous votre directeur, nous, ce directeur-là, nous, on ne le reconnaît pas. Vous, c'est votre directeur. Votre directeur-là n'est pas plus puissant que le chef d'État-major de la gendarmerie. Le chef d'État-major de la gendarmerie, lui-même, le général Baldé, était au domicile du chef de l'État, en compagnie de tous les officiers supérieurs, de certains ambassadeurs, pour venir témoigner de leur soutien à l'endroit du chef de l'État. Et pendant ce temps, vous, vous avez pu organiser un autre cadre de rencontre. Est-ce que c'était pour discuter de la conduite à tenir, parce que vous venez d'être situé, que le coup n'a pas marché ? Maître, c'est très simple. Lorsque vous entrez dans le bureau sur la porte, il y a un annuaire téléphonique. Et si vous voulez, je peux vous l'apporter ici demain. Tous les agents ont leur nom et leur numéro. Si vous voulez contacter qui que ce soit, un seul agent peut le faire. Il suffit juste de prendre le téléphone et d'appeler. L'annuaire est là, chacun a son numéro. On appelle tout le monde et tout le monde vient au bureau. D'accord. Et dites-moi, ce que vous étiez allé faire dans un parc auto situé non loin de l'école Sainte-Marie, à Coléa ? C'est dans ce parc que j'ai trouvé le Tnamour-Kaba. C'est là-bas que l'affaire lui est vécu, là, à Guibou. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Maître. Maître Stéphane, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à Monsieur Barry. Je voudrais demander à Monsieur Barry, s'il confirme, ne pas connaître Mme Fatou Badiard. Oui, Maître, je le confirme. Je note dans vos déclarations que vous vous êtes rencontrés par deux fois. Je l'ai vu deux fois. Bien. Vous avez dit... Voilà, Maître. Je vais vous être rempris un peu, là. On va suspendre pour dix minutes. Hein ? L'audience est suspendue, elle sera reprise dans dix minutes. L'audience est reprise, je vais vous asseoir. M. Alfa Aliou, Barry. Alors, Maître Stéphane, vous pouvez continuer maintenant à poser des questions. Passez le micro à Maître Stéphane, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je reprends ma question à l'endroit de Monsieur Barry. Monsieur Barry, j'ai noté dans les procès-verbaux que vous avez rencontré Mme Fatou Badiard deux fois. Que je l'ai vu deux fois. En compagnie de Almami Aghibou et de Alfa, Mamadou Alfa. Pour la première fois. Et la seconde fois, c'est elle qui est venue à la casse de Bellevue. À son domicile. Et la deuxième fois, à la casse de Bellevue. C'est exact ? Oui. Très bien. La première fois que vous vous êtes rencontré, n'était-ce pas la nuit ? Oui, j'ai dit dans les environs de 22 heures. C'est bien ça. Alors, vous dites ceci. Et j'avais très sommeil quand la dame est venue nous saluer et me taquiner en me disant que je ne dormais pas la nuit. C'est bien vous qui l'avez dit ? Oui, ça c'est. Lorsqu'elle est arrivée, je dormais déjà. Parce que dès que je me suis assis sur la chaise, je me suis mis à dormir. C'est lorsqu'elle a fini de parler avec Aghibou. Aghibou m'a dit, Maloko, réveille-toi, on va rentrer. Ensuite, elle m'a taquiner le diable. Lui, il ne dormait pas la nuit. Alors, pourquoi dites-vous que même bonjour, il n'y a pas ça entre vous et Mme Fatou Badiard ? Vous l'avez dit ici ? S'il vous plaît, je vous explique. J'ai dit que tout le temps qu'on a fait à la maison centrale, et jusque là où je suis devant cette cour, que même un bonjour, il n'y a pas entre elles et moi. Et pourquoi ? Parce qu'on ne se connaît pas, on n'a rien à commun, il n'y a rien, c'est tout. La deuxième fois, c'était à la case de Bellevue. À la case de Bellevue. Lorsqu'elle est arrivée, elle a demandé la toilette. Aghibou m'a dit, il faut l'indiquer la toilette. Je l'ai conduit à la chambre, j'ai dit, bon, voilà, la toilette, c'est au fond. Il y a au moins ça de commun entre vous ? Le sommeil et les toilettes ? Oui, mais je ne crois pas que cela puisse constituer une relation. Elle était en tout cas suffisante pour effectuer des missions pour elle ? Je n'ai jamais travaillé pour elle. Ah, vous avez accompagné des denrées ? Non, pas pour elle. C'était pour qui ? C'est Aghibou que moi j'ai accompagné. Vous ne savez pas à qui appartenaient ces denrées, ni où vous alliez. Je ne savais pas où nous allions. Mais lorsque nous sommes arrivés, Aghibou m'a dit que c'est pour Fatou Badiah, c'est pour Mme Diallo. Bien. Quelle était la pick-up que vous avez transportée à Puntia ? C'est une simple cabine, une double cabine ? C'est une double cabine, je pense. Vous étiez combien à bord ? Nous étions trois, moi j'étais derrière, Aghibou conduisait et Mme Adolfa était à droite, au côté escroc, comme on le dit. Bien, très bien. Et M. Youssouf Diallo n'était pas avec vous ? Ce jour-là, non. Ah. Bon, je note qu'il a dû avoir très certainement, M. le Président, au moins deux transports de denrées. Un seul. Je dis ce jour-là parce que j'ai entendu ici que lorsqu'on transportait les valises, c'était avec Youssouf. Moi, je dis que c'est une seule fois que je suis allé à Puntia et c'est avec Aghibou, Mme Adolfa. Ce jour-là, justement, au retour, vous avez déposé un carton, un bidon d'huile chez quelqu'un à Cosa, c'est ça ? Je ne me rappelle pas de ça, M. le Président. Ah, c'est vous qui le dites dans votre procès verbal, hein, M. Barry ? Je ne me rappelle pas de ça. Vous dites que vous ne connaissez pas l'intéressé, mais vous êtes, en revenant, vous êtes passé à Cosa, où vous avez déposé un bidon d'huile à quelqu'un. Je ne me rappelle pas de ça, M. le Président. D'accord. Oui, continuez, M. Il a été dit ici, je crois que c'est Al-Mami Aghibou qui l'a dit, que les véhicules avaient été garés dans un premier temps à la case de Bellevue, où le lieutenant Morikawa devait venir les récupérer ou les visiter. Et que, ayant eu d'un empêchement, vous avez échangé avec lui et vous êtes venu chercher les véhicules pour les apporter à Cosa. Non. Ce n'est pas vous ? Je n'ai pas échangé avec Aghibou. Moi, j'étais au salon, je regardais la télé. Non, ce n'est pas ce jour-là. S'il vous plaît. Vous avez parlé de la case de Bellevue, non ? Non, lui, il avait garé les véhicules à la case de Bellevue pour les représenter au lieutenant Morikawa. Vous, vous n'y étiez pas ce jour-là. C'est le soir que vous êtes venu récupérer les véhicules pour les amener à Cosa. Pas récupérer. Je ne suis pas venu récupérer des véhicules. J'étais au salon. C'est lorsque Aghibou m'a dit qu'il part à l'échangeur pour manger. Ibrahim est venu me dire, M. il me prend cette clé, tu m'accompagnes. Donc, ce n'est pas parce que je suis venu récupérer. J'étais déjà au salon. Non, Al-Mami Aghibou a dit ici qu'il n'avait pas le droit de garer les véhicules dans la cour de la case de Bellevue. On a tous noté ça. Oui, mais dans ses explications, il vous a précisé que c'est Ibrahman qui lui a dit qu'il pourrait avoir ou garé les pick-up, et non moi. Ah bon, très bien. Très bien, je m'excuse alors. Merci. Vous êtes tous des amis d'enfance, si j'ai bien noté, n'est-ce pas ? Avec Aghibou, oui. Ibrahim, c'est depuis l'université, on vit ensemble. Et Mamadol Alpha ? Non, Mamadol Alpha, c'est un collègue de service. Seulement. Seulement, oui. Très bien. Donc, à aucun moment, vous n'avez soupçonné quoi que ce soit dans la circulation de ces pick-up ? Non. Est-ce qu'il y a eu des meubles de transportés dans les pick-up ? Ça, moi, je n'en sais pas. Quand vous êtes arrivé à Kounkia, qui avez-vous trouvé sur place ? C'est le neveu de Mme Diallo. Il était seul ? Je n'ai pas prêté attention à ça. Comment il s'appelle, le neveu ? En prison, j'ai su qu'il s'appelle Yusuf Diallo, mademoiselle. Mais ce jour, lorsque nous sommes arrivés, je sais que je ne connaissais même pas son nom. Parce que même dans mon procès verbal, on m'a demandé de qui s'agissait-il. Je lui ai dit, ah, je ne connais pas l'intéressé. Mais il appelait la dame Yaï. C'était à quelle date ? Je ne me souviens pas de la date. C'est important. Il appelait la dame Yaï. Yaï, ça veut dire Tanti. Tanti. Tanti, oui, ça, Tante. Tante. Quel jour, vous l'avez entendu prononcer ce mot-là ? C'est le jour où on est parti à Kuntia, déposer la darrêt. Madame Fatou Bajar était là ? Non, c'est lorsque nous sommes arrivés. Yusuf a dit à Ghibou, je pense, ou à Alpha, elle dit « Yaï, Goui ». Et ma tante, c'est comme ça, il l'a demandé. C'est là que j'ai su que le gars devait être... Vous avez compris qu'il demandait à madame Fatou Bajar ? Oui. Quand vous avez participé au transport des pick-ups à Kosa ? Oui, j'ai accompagné Ibrahima. C'était les trois pick-ups ? Il y avait trois pick-ups. Ibrahima conduisait un, Tchéromoussa conduisait un, et j'avais le troisième, j'étais derrière. Vous vous dites que vous n'avez déposé que deux pick-ups à Kosa ? C'est lorsque nous sommes arrivés à Kosa. Ibrahima était devant Tchéromoussa au milieu, moi j'étais derrière, ils ont garé devant une cour. Quand ils ont garé, moi j'ai fait le tour. J'ai stationné en position de départ. Lorsque Ibrahima a fini de s'entretenir avec un monsieur, ils sont venus monter dans le pick-up que moi je conduisais. On est partis déposer Tchéromoussa chez lui, à Petit Simbaya. Ensuite, nous sommes venus jusqu'à Nongo, Ibrahima et moi. Il y a un coin là-bas au bord de la mer qu'on appelait Pied dans l'eau. Moi je suis resté là-bas. Ibrahima a continué. Dans le pick-up. C'est vraiment qu'il a continué dans le pick-up ? Dans le pick-up, oui. Lui j'ai remis la clé, lui il a continué, moi je suis resté. C'était la contrepartie de son contrat. Vous dites ? C'était la contrepartie de son contrat avec Al-Mamia Ghiboud. Ça, j'en ai aucune idée pour ça, maître. C'est ce qu'il a dit ici, Al-Mamia Ghiboud. Que Ibrahima allait garer pour lui les véhicules, à condition qu'il lui prête un pick-up pour qu'il circule là-dedans, faire ses courses la nuit. Et qui a été acquis d'ailleurs. Donc c'est bien ce qui a été exécuté. Ou bien vous n'êtes pas informé. Je ne sais pas si c'était un contrepartie ou pas. Moi c'est Ibrahima qui m'a dit de l'accompagner, et je l'ai accompagné. Arrivé là-bas, je dis bon, moi je veux rester ici un peu. Ok, passe-moi la clé. Je l'ai remis le pick-up, lui il a continué, moi je suis resté. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci maître. Maître Kabanou. Oui. Merci monsieur le Président. L'excellence, l'excellence. L'excellence. Bien, vous êtes bien monsieur Alpha Alimoubari. Oui maître. Étudiant en droit et agent de renseignement. Pouvez-vous lire à la cour en quelle année vous êtes devenu agent de renseignement ? C'est à la prise de pouvoir par le CNDD. Lorsque Aguibou a intégré le service, moi je servais mais à distance. En ce temps, je n'étais pas admis officiellement dans le bureau. On me disait que bon voilà, j'étais sous une enquête de moralité et de voir mais quelles sont mes capacités. Moi je servais à distance, c'est lorsque le général Sekouba a pris le pouvoir par intérim. C'est en ce temps que j'ai été admis dans le bureau à la direction générale des services de renseignement. Et par le truchement de qui, Aguibou ? Vous dites ? Par le truchement, par l'infirmière de qui ? Vous avez été admis comme tel ? De Aguibou. Voilà. De Aguibou. Parce que depuis le temps de capteur Moussa Dadis, je servais mais à distance. Voilà. Alors, donc, grâce à Aguibou, vous êtes devenu agent de renseignement. Et vous dites, puisque c'est un ami d'enfance, on vous reproche d'ailleurs, pas du tout le fait que vous soyez des amis depuis votre première enfance. Mais il se trouve que Aguibou, comme vous maintenant, est impliqué dans les préparatifs, voire l'exécution de l'attaque du domicile privé. Le monsieur le président de la République. Quand il s'est agi de transporter ses darrêts à Kuntia, monsieur Barry, pour quelqu'un qui voudrait juste s'informer, savoir à peu près de quoi il peut être question, est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'esprit de dire, mais écoutez, que fais-tu avec cette quantité de riz, de condiments et autres ? Ça ne vous a pas traversé la tête, cette idée ? Non, maître. Bizarrement. Mais quand même, il n'a pas pour habitude de transporter des quantités aussi importantes de riz en haute banlieue, à la périphérie. Ça, pour le bon sens, simplement. Mais écoute, cher ami, oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ce riz ? C'est pour qui ? Et ainsi de suite. Ça, c'est normal. C'est même humain. Ça, vous ne vous êtes pas du tout posé la question ? Je vous ai dit qu'arrivée sur les lieux à Kuntia, il m'a dit que ces darées-là appartenait à Mme Fatou Bajar. Oui. Voilà. Là, à partir de l'instant, j'ai su que oui, c'était pour Mme Fatou Bajar. Bon. Mais, quand même, vous êtes agent de l'État. Oui. Agibou n'est pas un transporteur. Ça, vous le savez. Est-ce qu'il ne vous a pas dit, bon, ben, à peu près, ce à quoi pourrait être destinée cette cargaison de riz de condiments ? Vous ne l'avez pas posé cette question ? Non, je n'ai pas demandé, il ne m'a pas dit aussi. Vous ne l'avez pas demandé, il ne vous a pas dit. Mais, ça ne s'est pas limité là. Vous dites ? Je dis, les choses ne se sont pas limitées là. Parce que, après, et s'agissant de pick-up, vous avez été aussi l'un de ceux qui ont conduit ces pick-up. On vient de produire le contrat. Et, il y a toute une histoire derrière ces pick-up. Et, là non plus, vous ne vous êtes pas posé de questions ? Non. Voilà. Bon. Pour quelque chose qu'on connaît, ce n'est pas étonnant. Puisque, vous êtes censé, à peu près, savoir de quoi il s'agit. Maître. Alors, est-ce que vous pouvez... Maître, s'il vous plaît. Oui. C'est bien vrai, je suis ami de longue date à Aguibou. Oui. Mais, je ne suis pas censé connaître tout ce qu'Aguibou fait. Ensuite, Ibrahama qui m'a dit de l'accompagner à Kosa, à l'habitude de le dire des véhicules, à la société Tannes et Frères, ici, au cité Chemin de Fer, pour des Blancs qui venaient de l'Italie, de l'Allemagne. Chaque fois, je le voyais dans des pick-up qui leurent pour des Blancs. Donc, je ne pouvais pas avoir de doute sur ça. Et, ce sont mes amis, mais je ne suis pas censé connaître tout ce qu'ils font. M. Barry, les oiseaux qui ont le même plumage volent ensemble. Oui, mais il y a un autre adage qui dit aussi... Les oiseaux qui ont le même plumage volent ensemble. Oui, mais on dit... Je passe. Alors, et... M. le Président... Je dis... Permettez, permettez, oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Maître dit que les oiseaux de même espèce volent ensemble. Mais il y a un autre adage aussi qui dit, s'il vous plaît. Non, je dis qu'ils ont le même plumage volent ensemble. Mais on dit souvent aussi que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Mais bien sûr. Voilà. Donc, je peux marcher avec eux, mais sans savoir ce qu'ils font. Oui, mais en fonction, ça, c'est... Ils n'ont pas le même prix. Ça veut dire que, selon la grosseur, selon la qualité, ainsi de suite. Je suis d'accord. Donc, ça sous-entend aussi que pas forcément que je sache ce qu'ils font. Non, je ne dis pas... Je ne dis pas que... Voilà, bon, voilà. Arrêtez, c'est... Continuez les questions. Alors, M. Barry, je le dis, un, vous êtes, grâce à Aguibou, vous êtes devenu agent secret. C'est Aguibou qui vous a dit, accompagnez-moi à tel endroit où vous y êtes allé. C'est Aguibou qui vous dit, allons au domicile de Mme Fatou Baya. Vous êtes... Non, non, je vous aide. De l'accompagner ? S'il vous plaît. Attendez, attendez, attendez. Fini, vous aurez la parole tout à l'heure. OK. Il ne faut pas l'interrompre, hein. Laissez développer ses... Voilà. Je peux me tromper, et vous me rectifirez après quand vous aurez la parole. La première fois que vous êtes allé chez Mme, c'était en compagnie de qui ? De Al-Mami Aguibou et Maman d'Alpha. Et ce jour, je précise que je devais me rendre à l'état-major de la gendarmerie, chez Général Ibrahim Balde. Nous étions tous à la case. Il dit, bon, moi, je dois aller voir le général. Il dit, bon, ça tombe bien, je pars en ville aussi. Je suis monté, on est venu ensemble. Après, chez Mme Fatou Baya, il m'a déposé à l'état-major. Mais c'est ce que je n'ai rien dit d'autre, mon cher Barry. Oui, mais on n'est pas venu spécialement pour rencontrer Mme Fatou Baya. C'est ça que je voulais préciser. Mais vous y êtes allé, finalement. Moi, j'étais de passage, alors, je le dis comme ça. De passage chez Mme Yalou ? On est passé chez Mme Fatou Baya. Mais moi, ma destination, c'était à l'état-major de la gendarmerie. Mais bien sûr. Voilà. Donc, vous y êtes passé à la demande de M. Agibou. Bon, ça, c'est vous qui l'avez dit. Je ne fais que le rappeler. Je ne sais pas, c'est vous qui l'avez dit. que ce n'est pas dans une boîte de nuit jusqu'à 6 heures du matin. C'est bien cela. J'étais en boîte de nuit au Collision à Attaouia. Voilà. Alors, en tant qu'agent de renseignement, est-ce que vous n'avez pas, à un moment donné, compris, senti, subodoré que quelque chose se tramerait contre le président, M. le président de la République ? Je vous explique. Au quartier équipé, j'ai ma famille paternelle là-bas. Mon cousin devait venir me trouver en boîte de nuit à Attaouia. Lorsqu'il m'a appelé, il dit, Kouze, je ne peux pas aller. Il y a trop de coups de feu dans le quartier. Il dit, mais dis donc, toi, tu connais Kipé, c'est toujours comme ça. Il dit, non, non, cette fois-ci, c'est vers Chokoro. Je lui ai dit, quoi ? Il dit, vers Chokoro. Je lui ai dit, non, attends, vérifie très bien, tu me rappelles. Quelques minutes après, il m'a rappelé. Il dit, Kouze, effectivement, c'est vers là-bas. Les militaires sont dans tout le quartier. Je l'ai immédiatement raccroché, j'ai appelé mon directeur. Il dit, déjà, il lui a dit, donc, à quoi ? Pourquoi tu m'appelles à l'heure ? Il dit, j'ai une information. Il dit, à quoi ? Il dit, bon, il paraîtrait qu'il y a des coups de feu vers le domicile du président. Il me dit, ah bon, il lui a dit, donc, bon, je t'appelle le matin, il a coupé. Immédiatement, j'ai appelé le chef d'état-major de la gendarmerie. Je l'ai informé de la même chose. Monsieur Barry, s'il vous plaît, j'ai appelé le gouverneur. Ce n'est pas cela, ma question. Je dis, ça, c'est avant, avant l'attaque du 19. Je dis, vous n'avez pas senti, constaté, remarqué, subordoré, supposé même que quelque chose... Vous voulez dire avant le 19 ? Avant, avant, avant le 19. Avant, vous, en tant qu'agent de renseignement, vous n'avez pas pris vent de... Voilà. Monsieur le président, si seulement je l'avais appris, j'aurais directement déposé mon rapport à la direction. Bon, mais si vous y êtes impliqué vous-même, est-ce possible que vous l'auriez fait ? Si vous êtes vous-même impliqué. Si j'étais impliqué, maître, la nuit du 19, je n'allais pas chercher à informer mes chefs, informer le chef d'état-major et rester ici encore jusqu'au 1er novembre pour que moi, on m'arrête. Si j'étais impliqué de près ou de loin. Parce qu'on ne m'a pas arrêté dans une frontière, on ne m'a pas arrêté dans un quartier. C'est ici, à la direction générale des services de renseignement, ici. Et lorsque, s'il vous plaît, lorsque le capitaine m'a dit que Général Balde a ordonné qu'on t'arrête, j'ai dit, mon capitaine, c'est faux. Parce que le dimanche, j'étais avec Général Balde à l'état-major. Le lundi, j'étais en communication avec lui. Et le mardi, je devais aller encore à l'état-major à 22h. J'ai dit que Général Balde, si lui, il veut m'arrêter, il m'appelle. Je viens moi-même. C'est à ce temps qu'on m'a laissé au bureau, ils sont sortis. Quelques minutes après, ils sont revenus et me disent, bon, c'est le général qui a ordonné. Je dis, quel général ? Il dit, le chef d'état-major. Il m'a dit, il y en a trop. Non, 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 tu n'as pas de questions à poser. C'est comme ça, moi, on m'entend ici. Voilà, ce que je voudrais... Si j'étais impliqué, est-ce que moi, j'allais rester ici tout ce temps ? M. Barry, M. Barry, ça, c'est juste pour faire remarquer, une enquête, elle se mène. Elle va patiemment. On ne va pas arrêter comme ça de but en blanc, les gens. Et c'est sur la base d'une procédure, c'est sur la base, au moins, au moins, au moins d'une enquête préliminaire. Donc, ne soyez pas étonné que vous soyez arrêté plus tard. Peut-être que ça a été votre cas. Mais... M. le Président. Ça ne justifie rien. Maintenant, ma question, je vais terminer avec vous, M. Barry. M. Barry, à l'heure qu'il est. Bon. Aguibou, on l'a entendu ici. Vous avez parlé d'Ibrahima. Vous pourriez savoir quel Ibrahima ? C'est Ibrahima Idiatoubari, un autre agent aussi du service de renseignement, avec lequel on vit depuis 2007. Aguibou et Ibrahima et moi, depuis 2007, nous sommes dans la même chambre. Voilà. Bon. Et l'autre, Tchernon ? C'est Marjichev Tchernon Moussa, qui est un double agent du deuxième bureau et de la direction générale du service de renseignement. C'est Marjichev Tchernon Moussa, qui est un double agent du service de renseignement, qui est un double agent du service de renseignement, qui est un double agent du service de renseignement. Donc, on ne connaît pas la moralité. Donc, on ne sait pas vraiment un risque. Donc, si on doit préparer un coup d'État, un complot, je ne sais pas, on s'adresse prioritairement à des gens à qui on peut faire confiance, gros ou faux. Maître. Oui. Si on suit votre logique, que lorsqu'on prépare un coup d'État, on s'adresse qu'aux gens qu'on connaît, moi, je ne serai pas ici. Oui. Parce qu'on a dit ici que c'est le commandant A ou B qui est l'instigateur, ou que c'est Mme Fatou Badjar qui est l'instigatrice. Pourtant, toutes ces personnes qui sont là, personne d'entre ces personnes-là ne vous connaît. Oui, mais... M. Agibou et Maman d'Alpha, vérifiez tous les procès-verbaux, s'il vous plaît. Vérifiez tous les procès-verbaux où vous verrez mon nom mentionné. Oui. Quand je dis... Oui, oui, M. Barry, quand je dis... On s'adresse aux gens qu'on connaît, je veux dire simplement... Vous savez, un complot, il peut avoir plusieurs ramifications. Il peut avoir des branches. Il y a telle branche militaire, telle branche civile, telle branche... Ainsi de suite. Je ne dis pas que tous se connaissent entre eux. C'est un réseau qui a ses embranchements. Donc, vous, il se trouve que Agibou, vous le connaissez bien. Maman d'Alpha, c'est un collègue à vous. Et les autres, pareillement. Ça, c'est la branche civile. Mieux. Mieux. Vous êtes venus à Kuntia. Vous dites? Vous êtes allé à Kuntia. Oui, j'ai accompagné Agibou. Bon, alors, donc, voilà. Donc, M. le Président, c'était là quelques questions d'élucidation par rapport, n'est-ce pas, à M. Barry. Je vous en remercie. Oui, merci, maître. Je pense que c'est terminé de votre côté. Oui. 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 M. le Président, monsieur... M. Alfa, allez-moi barrer. Oui, M. le Président. Vous êtes parti une seule fois à Kuntia. Une seule fois. Avec qui? Avec Agibou et Maman d'Alpha. Agibou? Allemagne et Agibou? Et Maman d'Alpha. Et Maman d'Alpha. Bien. M. le Président, si vous pouvez accepter que Allemagne et Agibou viennent à la barre. Allemagne et Agibou, revenez à la barre. M. le Président. Vous êtes allé combien de fois à Kuntia? Je suis allé deux fois. Deux fois? Oui. La première fois, quand vous y êtes allé, vous étiez avec qui? Maman d'Alpha et Alpha Alimo. Maman d'Alpha? Et Alpha Alimo. Et Alpha Alimo? Oui. Vous êtes parti avec quoi? Avec des sacs de riz, deux sacs de sucre, quelques bidons d'huile... Deux sacs de riz, il y en avait combien? Quoi? Deux sacs de riz, il y en avait combien? Bon, j'ai dit, ça n'atteignait pas dix, mais entre huit ou neuf comme ça. Entre huit et neuf. Oui. Ce jour, quand vous êtes allé là-bas, vous avez trouvé qui? Nous avons trouvé chose. Maricef, Yusuf. Vous avez trouvé Maricef, Yusuf? Oui. Bien. La deuxième fois, vous êtes allé avec qui? La deuxième fois, je suis allé, je pense, avec Maman d'Alpha encore. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Oui. Lors de votre premier passage ici, vous avez dit que vous êtes allé à Koutia une seule fois. Je n'ai jamais dit ça. Attendez. Je finis. Vous savez, vous, vous êtes toujours pressé pour répondre. Ne vous pressiez pas. Vous avez dit que vous êtes allé une fois. Que la deuxième fois, en allant à Koutia, le véhicule est tombé en panne. J'ai fini que le véhicule est tombé en panne. Un d'entre vous, je crois vous-même, ou le Maricef, Yusuf, qui était avec vous, a appelé madame, qui vous a demandé d'attendre. Vous avez attendu là. Elle a envoyé un taxi. Les bagages ont été transférés dans le taxi. Et vous, vous n'avez plus continué. Vous êtes arrêté là. Les autres ont continué pour aller déposer les bagages à Koutia. C'est ce que vous avez soutenu la première fois. Sur ce passage, je vous ai expliqué. N'est-ce pas ce que vous avez dit ici la première fois? Non. Donnez-moi le temps d'expliquer ce que je vous ai dit. Non. Répondez-moi. Je ne peux pas répondre oui ou non comme ça. Parce que ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Vous me donnez le temps. Je vais expliquer comment je vous ai expliqué ce passage. D'abord, en premier temps, c'était vous expliquer par rapport à la valise. En deuxième temps, c'était pour vous expliquer par rapport à Mafreya. Je vous ai dit que je n'ai jamais été à Mafreya. En troisième position, c'était pour vous expliquer combien de fois moi j'ai été avec Yusuf à un endroit. Je dis que je n'ai pas été avec Yusuf, ni à Koutia, ni à Mafreya, mais plutôt je suis venu avec nous juste pour nous. C'est ce que j'ai dit. Moi, tout ce que vous dites là, vous savez. Mais dire que je n'ai été qu'une seule fois. Non. Parce que le président m'a posé la question. Combien de sacs moi j'ai envoyé à Koutia? Ce que vous dites là. Lorsqu'on m'a posé la question, savoir combien de sacs j'ai envoyé, j'ai dit pour la première fois, ça n'était pas 10. La deuxième fois, 10. Là, vous avez comptabilisé, vous avez parlé de 18. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été une seule fois pour avoir 18, ça n'est-ce pas vous qui avez dit ici, n'est-ce pas vous qui avez dit ici, qu'une fois vous étiez dans le véhicule avec les bagages pour aller à Koutia, le véhicule est tombé en panne. Un d'entre vous a appelé Mme Fatou Bayard. Elle vous a dit, attendez, je finis. Un d'entre vous a appelé Mme Fatou Bayard. Elle vous a dit d'attendre. Elle a envoyé le taxi. Vous avez transféré les bagages. Vous, vous n'avez plus continué. Les autres sont partis avec les bagages à Koutia. N'est-ce pas vous qui avez dit ça ici? Vous avez lu le requisitoire en 10 ans. Non. Écoutez, écoutez. Moi, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit, reprendu ici? J'ai dit que lorsque j'ai envoyé les valises de fil électrique en ventilateur, un groupe électrogène et quelques outils de choses, comment dirais-je, des ustensiles de cuisine, nous sommes venus jusqu'à Hamdalaï à l'escadron. Une valise est tombée. La sentinelle nous a fait signe. Nous sommes allés prendre la valise qui était déjà ouverte. On a remis dans le coffre. On est allés jusqu'au niveau de Hamdalaï pharmacie. Il y a eu une panne. Mon collègue Maman Alpha a appelé pour dire à Mme Fatou Bandia que le véhicule est tombé en panne. C'est ainsi qu'elle nous a dit d'attendre qu'un taxi va venir chercher. C'est maintenant là où le procureur a dit, qu'Homadou Alpha a dit que Mérangie, c'est là où je l'ai expliqué ce passage. Écoutez, on n'est pas arrivé là. On n'est pas là-bas. À ce niveau. Est-ce que vous avez continué sur Koutia ou bien vous êtes limité là? On s'est retourné parce qu'il fallait que le véhicule soit dans un parcours. Mais ça ne veut pas dire que je vous indique que je n'ai été à Koutia qu'une seule fois. Oui. Pourquoi une telle nervosité? Excusez-moi. Vous avez dit que vous êtes limité là ce jour. Oui, mais ça ne veut pas dire que moi j'ai dit que je n'ai été qu'une seule fois à Koutia. Non. Mais ce jour-là, ce jour-là, vous n'êtes pas allé. Oui, ce jour-là. Quel autre jour vous êtes allé à Koutia? Je l'ai expliqué. J'ai dit pour la première fois. D'abord, Mme Fatou Bayar m'a montré là-bas. La deuxième fois, je suis allé avec Mme Alfa et Alfa Aline. C'est ce que j'ai expliqué. Oui. Non. La première fois, j'ai été là-bas. Mme Fatou Bayar m'a montré là-bas. Ça, c'est aujourd'hui que moi j'entends ça. Qui pouvait montrer Koutia? S'il vous plaît, je dis, c'est aujourd'hui que moi j'entends ça. Ce que vous avez soutenu ici, c'est que vous avez dit que vous êtes parti une fois à Koutia. Et vous venez de reconnaître que la deuxième fois, comme je l'ai dit, vous étiez dans un véhicule qui est tombé en pan. Vous avez appelé Mme Fatou Bayar. Elle a envoyé un taxi qui a pris les bagages et qui a continué sans vous. Non, non, non. Vous l'avez dit tout de suite? Non, c'est différent. La vraie version. Qu'est-ce que vous avez dit? Lorsqu'on m'a demandé, lorsqu'on m'a parlé de ces bagages, c'est à cause de ça que j'ai expliqué le passage là, jusqu'en dans la pharmacie, en parlant de ma fréa, je n'ai jamais été à ma fréa. Mais lorsqu'on m'a posé la question combien de fois j'ai envoyé des sacs de riz à Koutia, j'ai dit que j'étais deux fois. Une fois, c'était des sacs de riz de 8 à 9. La deuxième fois, 10 sacs. C'est ainsi que ça a été comptabilisé ici, en disant que j'ai envoyé 18 sacs à la fois à Koutia. Bon, reprenons, reprenons. Vous êtes allé à Koutia combien de fois? Deux fois. Deux fois. Deux fois. La première fois? Mme Fatou Bagdad m'a montré l'endroit. Vous êtes allé avec Mme Fatou Bagdad? Non. Elle vous a indiqué? On était au téléphone. Quand j'ai bougé, elle m'a donné des indications. Je suis venu jusqu'à ce niveau, je l'ai appelé, elle dit de prendre la route. Je suis venu par indication. Je suis rentré, j'ai déposé les sacs de riz. Vous avez trouvé l'endroit. Oui, oui. Vous avez déposé les sacs de riz à qui? Mme Fatou Bagdad était présent ce jour-là. M. Prud'un, elle était là-bas. Oui. M. Prud'un, s'il vous plaît. Elle était là-bas ce jour. Vous n'êtes pas allé ensemble, mais elle vous a indiqué les lieux. Indiqué les lieux. Vous êtes venu, elle était sur les lieux. Oui, parce qu'elle m'a laissé à Chouze. Comment dirais-je? Au Califour Constantin. Ce jour-là, vous avez transporté des sacs de riz. Oui. Combien? Ce jour-là, j'ai envoyé, ça n'atteignait pas, je ne pense pas à 10. Je ne sais pas si c'est la première fois que j'ai envoyé 10 ans ou si c'est la deuxième fois que j'ai envoyé 9 sacs. La deuxième fois, vous êtes allé seul encore? C'est la deuxième fois que j'ai été avec Maman d'Alpha et Alpha Alim. Sinon, la première fois, j'étais avec Maman d'Alpha seulement. La première fois, vous étiez avec Maman d'Alpha. C'est ce jour-là que vous avez trouvé Mme Fatou Bagdad sur les lieux. Oui. Sur son éducation. Oui, oui. La deuxième fois, vous avez encore embarqué des pognes. Les Dari. Les Dari. Oui. Vous êtes allé? J'ai trouvé Maman d'Alpha Alim ce jour-là. C'était avec Maman d'Alpha. C'est les deux fois seulement. Les deux fois pour Kuntia. Pour Kuntia. M. le Président, honorable membre de la cour, je vous invite à suivre M. Almane Aguibou. M. Almane Aguibou a dit tout de suite, calmement. La première fois, je suis allé avec Mme Fatou Bagdad. C'est elle qui m'a indiqué chez elle. Sinon, comment j'aurais pu aller là-bas seul? C'est lui qui vient de le dire à là-bas. Mais pour vous dire qu'il s'allise lui-même dans ce qu'il dit, il dit, la première fois que je suis allé maintenant, je suis allé sur l'indication de Mme Fatou Bagdad par téléphone. M. Almane Aguibou. M. Almane Aguibou. M. Almane Aguibou. M. Almane Aguibou. La première fois que je suis allé là-bas, Mme Fatou Bagdad était là-bas. On a communiqué au téléphone. Elle m'a indiqué. Et je suis allé sur ces indications jusqu'à là-bas. Mais c'est quoi la version de la réelle qui tient? Je te réponds. Si Mme Fatou Bagdad me montre là-bas par indication, qui m'a montré? C'est pas Mme Fatou Bagdad? Non. Est-ce que c'est une autre personne? C'est pas la même chose. Vous avez vu ici, je suis allé avec Mme Fatou Bagdad et elle qui m'a montré là-bas. D'accord. La cour va apprécier. Voilà. C'est ce que je voudrais entendre. Voilà. Vous allez apprécier les variations de l'accusé à la barre. Et puis, je note M. le Président qui l'a reconnu, même s'il ne veut pas le dire, qu'il est parti deux fois à la barre. La troisième fois qu'il y allait, c'est là que le véhicule est tombé en panne. Je vais appeler Mme Fatou Bagdad. On a changé. Le taxi est venu. Quelqu'un d'autre est parti ou d'autres sont partis. Lui n'est pas allé. C'est bien ça qu'il a dit. Même s'il le dit à sa manière. Ça ne veut pas dire que j'ai été plus de deux fois à Gouttiens? Monsieur le Président. Ça résonne la même chose? Deux fois. Je n'ai jamais dit que vous êtes allé plus de deux fois. Moi, je voudrais avoir des détails que j'ai eus. Je vous remercie. Vous pouvez rejoindre votre place. Monsieur le Président, si vous n'avez pas de questions à lui poser, moi, j'en ai fini avec lui. Ah. C'est la cour qui distribue, qui donne la parole. Non, je dis, si vous n'avez pas de questions à lui poser, moi, j'en ai fini avec lui. Non, s'il vous plait, s'il vous plait, s'il vous plait, ne me rappelez prier. Moi, je me suis adressé au Président. Je dis que j'ai fini avec lui s'il n'a pas besoin de lui. Je crois que c'est comme ça. S'il vous plait. 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 Arrêtez ça. Ce n'est pas à vous. S'il vous plait. Vous avez fini avec lui, monsieur Aguibou. J'ai fini avec lui, monsieur Président. Monsieur Aguibou, allez vous asseoir. Voilà. Merci. 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 Voilà. Je lui ai dit que ce n'est pas lui qui distribue la parole. Il s'en prête. Mais pourquoi ? Je ne vois pas en quoi il est concerné. Je ne vois pas. Vous avez sur la polé mon propos. Je le mettrai. Monsieur le Président. Vous permettez, je continue ? Oui. Bien. Monsieur Mamadou Aliou. C'est pas mon nom, monsieur le procureur. C'est Alpha Alimou, pas Mamadou. Alpha Alimou. Excusez-moi. Voilà. Il y a Mamadou Aliou, il est là-bas. Excusez-moi. Monsieur Mamadou Aliou, excusez-moi. Vous avez dit que vous avez transporté des choses de condiments dont vous ne vous rappelez pas. J'ai le procès verbal d'interrogatoire devant le juge d'instruction. Vous avez été interrogé le 21 novembre. Le ? 21 novembre 2011. Devant ? Le pool de juge d'instruction. Ah, ok. Et là, vous avez fait l'effort. Vous vous êtes rappelé des choses que vous avez eu à déposer. Est-ce qu'aujourd'hui encore à la barre, vous pouvez faire l'effort de vous rappeler ? Je vous ai dit des sacs de riz. Des sacs de riz ? Je pense à deux sacs de sucre. Des sacs de sucre. Des bidons d'huile. Des bidons d'huile ? Oui. Et je pense à... Un sac d'oignon, je pense. Des cartons de tomates ? Oui, oui, il y avait ça. Il y avait ça. D'accord. Je vous remercie. Bon, une autre chose sur laquelle je vais revenir rapidement avec vous, et j'en aurai fini avec vous, très sincèrement. Euh... À l'enquête préliminaire, par rapport au véhicule, vous avez dit ceci. Oui, une fois, j'ai rejoint Aguibou, Alpha et MDL-chef Kernomoussa vers Petit Simbaya. On est allé garer dans une cour dans le même quartier. Ensuite, on est rentré à la case de Belleville. Je précise que nous avons laissé deux picopes derrière la cour à Simbaya. Ça, c'est vous qui avez dit ? Non. Moi, j'ai dit... Vous avez dit quoi ? Je vais vous dire. Vous savez comment on m'a posé ces questions ? Non. Qu'est-ce que vous avez dit ? S'il vous plaît, je vous explique, monsieur le procureur. Je vous explique. On m'a dit, qu'est-ce que tu en sais à ce qui concerne ces picopes ? J'ai énuméré, j'ai dit, pour la première fois, c'est lorsque je les ai rejoints à Kolea. Notre-Dame Mourkaba m'a dit d'accompagner son parent et revenir avec le picope. La deuxième fois, c'est lorsque j'ai accompagné Agi Boakuntia. Et pour la troisième fois, c'est quand j'ai accompagné Ibrahima en compagnie de Marishef Kernomoussa, déposé le picope à Koza. Après, là-bas, on est partis déposer Kernomoussa chez lui, dans le même quartier. Bien, d'accord. Voilà. Moi, je ne discute pas. Je note avec la cour ce que vous venez de dire. Devant le pôle de jus d'instruction, vous avez dit quelque chose de tout à fait différent de ce que vous venez de soutenir là. Je vous lis ça. Ça, c'est le pôle de jus d'instruction. Vous avez été interrogé devant Maître Salifou Boireau et Mamoudou Sade. Non, 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 c'est faux. S'il vous plait. J'ai été interrogé devant Maître Salifou. Je ne l'avais même pas vu en ce temps. S'il vous plait. Non, je vous dis. Moi, je lis ce qui est noté là. Je vous précise alors, moi aussi. J'ai été interrogé devant Maître Salifou. En ce temps, je n'avais même pas vu en ce temps. D'accord, devant Maître Salifou. D'accord. Devant Maître Salifou. Il donne le nom de son confrère qui est avec lui dans le dossier, même si celui-ci n'est pas présent. Vous, vous avez dit devant. Donc, moi, je précise qu'il n'était pas là-bas. D'accord. Vous avez été interrogé devant Maître Salifou. Voilà. D'accord. Ok. Je suis d'accord avec vous. Je ne discute pas. Et devant Maître Salifou, vous avez dit ceci à une question du pôle. Un jour, nous sommes allés à Simbaya en compagnie du MDL chef Kerno Moussa Diallo pour déposer trois pick-ups dans une cour. Je précise que moi-même, je conduisais l'une de ces pick-ups. Agibou en avait une et MDL chef Kerno Moussa avait l'autre. C'est vous qui avez dit ça ? Non. Non. Ce n'est pas vous. J'ai dit Ibrahima Idiatou Bari conduisait une. Kerno Moussa conduisait la seconde et moi, je conduisais la dernière. Vous avez dit devant le pôle que vous avez déposé les trois pick-ups dans une cour à Causa. Oui. Les trois dans une cour à Causa. Pas en dehors de la cour. Écoutez, monsieur le procureur. S'il vous plaît. Vous savez, le français a le mérite d'être très clair, très précis. En dehors de la cour, c'est une chose. A l'intérieur de la cour, c'est une autre. Vous avez dit ici, et je crois que les juges n'ont fait que transcrire ce que vous avez dit. Nous avons déposé les trois pick-ups dans une cour. Dans une cour. Voilà. Maintenant, ne passez pas. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, ne passez pas. Sur ce point, j'aurais voulu que M. Sané soit ici et que les juges même soient ici. On est resté de 9h à 15h. Et ce qui a causé tout cela, c'est les maux. Parce que je vous donne un exemple. Lorsque j'ai dit que j'ai appelé le directeur général et le général Baldé, quand je leur ai dit qu'il paraîtrait qu'il y a des coups de feu vers le domicile du président, ils ont écrit au domicile du président. Quand on m'a donné le papier de signer, j'ai barré. S'il vous plaît, j'ai barré. On a répété ce scénario-là plus de 5 fois. Plus de 5 fois. Si on a dit là-bas « dans », je n'ai pas dit « dans ». D'accord. Mais je vous signe simplement que vous aurez pu barrer ça aussi. Je vous signe simplement que vous aurez pu barrer « dans ». Ensuite, vous avez dit que le véhicule que vous vous conduisiez, vous avez été remis par une personne qui se faisait appeler colonel. Qui est ce colonel-là ? C'est le lieutenant Mourikaba qui l'appelait colonel. C'est pas la personne-là qui m'a remis le véhicule. C'est le lieutenant Mourikaba qui m'a dit « ce monsieur, c'est mon parent ». Il a dit « mon colo, partez avec cet enfant, arrivez là-bas, vous lui remettez la clé, il revient avec ». Voilà. Donc c'est pas moi qui l'a dit. Je suis allé avec ce monsieur-là où ? Sur l'ordre de le lieutenant Mourikaba vers Sangoya. Vers Sangoya ? Oui. Et il vous a remis le véhicule là-bas ? Oui. Vous êtes revenu voir le lieutenant Mourikaba ? Non. Il m'a dit que lorsque je dépose son parent, de revenir donner la clé à Agibou. Tu n'as pas nécessaire de le voir encore ? Non, mais c'est pas ce qui est écrit là. C'est pas ce qui est écrit. C'est là. Je précise que le pick-up que je conduisais, et c'est devant le poule de jus d'instruction, que le véhicule que je conduisais nous avait été remis par une personne qui se faisait appeler colonel. Non. D'accord. Je ne discute pas. Monsieur le Président, j'en ai fini. Je vous remercie. Je ne discute pas. La parole revient maintenant à la Défense. Maître Mohamed Traoré. Vous avez la parole pour vous poser des questions. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole parce que c'est vous qui l'a donnée dans cette salle d'audience. Bien. Monsieur Barry. Oui, Maître. Il y a une question qui a fait l'objet, à mon avis, d'un débat inutile. Véhicule garé dedans ou dehors ? Quelle est l'importance de cette question, selon vous ? L'important, c'est que lorsqu'on dit dedans, c'est que je suis censé entrer dans la cour et garer le véhicule. Oui. Mais si, supposons que vous étiez entré dans la cour pour garer le véhicule, qu'est-ce qui est repréhensible dans ce comportement ? Le fait d'aller garer le véhicule simplement. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose pour ça, mais vous savez, chaque mois, ça a valeur ici. Je vous comprends parfaitement parce qu'ici, on extrapole facilement. Voilà. C'est très bien quand même d'insister là-dessus. Mais garer dedans et garer dehors, ça n'a aucune importance par rapport au fait pour lequel vous êtes poursuivés. Monsieur Barry, il a été soutenu ici qu'en tant qu'agent de renseignement, vous ne pouviez pas ignorer les agissements de Madame Fatou Bagher. Moi, je pose une question. En quoi consiste le rôle d'un agent de renseignement ? C'est de recueillir toute information qui porte atteinte à la sûreté de l'État. Bien. Est-ce que cela vous donne le droit de vous intéresser à tout et à n'importe quoi ? Au ventilateur qui tourne, au moteur qui ronronne dehors, à celui qui gratte l'oreille juste à côté, ça vous donne ce droit-là ? Ça ne donne pas le droit, sauf sur l'instruction. Donc, si je comprends bien, vous vous intéressez à des faits qui méritent que vous vous y intéressiez ou bien vous vous intéressez à n'importe quoi ? Pas à n'importe quoi, au fait qu'il mérite. Parce que je crois que dans cette salle, c'est ça le problème. On pense que par exemple, on est agent de renseignement, on doit savoir même ce qui se passe sous la terre ou dans les cieux. Donc, c'est très clair. Bien. En ce qui concerne M. Almami Aghibou et Mme Fatou Bagar, est-ce que vous aviez reçu des instructions pour vous intéresser à leurs activités ? Non, maître. Donc, vous n'aviez aucune raison de vous y intéresser ? Non. Encore que vous connaissez depuis de longues années Almami Aghibou ? Oui, maître. Et vous avez dit que vous ne connaissiez pas Mme Fatou Bagar. Non. Vous ne la connaissiez pas avant la maison Sainte-Fal. Oui. On a fait la lecture ici des dispositions relatives à la complicité. Oui. La complicité, grosso modo, je précise que vous n'êtes pas juriste, vous êtes étudiant en quoi ? Oui. La complicité veut dire que nos complices a participé en pleine connaissance de cause à la commission d'une infraction. Oui. Est-ce que s'il y a eu infraction ou s'il y avait infraction ou préparation d'une infraction, est-ce que vous étiez en pleine connaissance de cause de cela ? Non. Dans tous les cas, M. le procureur n'a pas pu rapporter la preuve du contraire. Parce qu'il ne suffit pas de dire que vous étiez censé savoir. Je reprends une de ces phrases. Le français a l'avantage d'être très précis. Vous étiez censé savoir et vous saviez. C'est différent ou c'est la même chose ? C'est très différent. C'est très différent. Oui. Le français est très précis. Merci. Vous avez dit que vous avez garé les véhicules en dehors de la cour. Oui. Et vous avez continué. Est-ce que vous savez pourquoi l'on veut que vous reconnaissiez effectivement que vous avez garé dans la cour ? Vous savez ça ? Non. Parce qu'on sait que si le véhicule était garé dehors, ce n'est pas dehors qu'on allait monter les armes sur ce véhicule comme on l'a dit. C'est léger sur ce point-là. Donc il faut qu'on vous fasse admettre que vous avez garé à l'intérieur. Maître. Oui. Je vais vous apporter une précision. Oui. J'ai trop entendu dire ici que les armes à trépuit devaient être montées sur ces pick-up. Oui. Voilà, les militaires sont là. Toute l'armée guinéenne, vous verrez qu'il n'y a aucune pick-up double cabine sur laquelle une arme est montée. Non. Ça n'existe pas. Vous savez, M. Bally, restons encore dans l'imaginaire. Restons dans l'imaginaire. Encore que cela ne suffit pas à la cour pour décider. Si les armes devaient être montées sur ces véhicules-là, est-ce que c'est d'erreur que vous les auriez garés ? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas. Bien. Selon vous, si l'on devait louer des véhicules pour aller commettre un attentat, est-ce que vous pensez que c'est un agent de renseignement qu'on allait s'adresser pour ce genre d'opération ? On n'allait même pas penser à louer, mais à acheter. Acheter. Vous ne pouvez pas louer le véhicule de quelqu'un pour aller le bombarder ensuite ? Vous allez revenir le dire quoi ? Moi, je ne peux pas le dire. C'est impossible. Est-ce que vous savez pourquoi on ne s'est pas demandé si le lieutenant Mourikaba aussi était censé savoir que les véhicules loués étaient destinés à la carte ? Il était le mieux placé parce que déjà lui, c'est un lieutenant, un officier qui travaille dans le même bureau et lequel on a trouvé là-bas, bien sûr. Donc, si vous qui avez déposé le véhicule à cet endroit était censé savoir que ce véhicule était destiné à une attaque, M. Mourikaba qui les a fait, lui était censé aussi savoir que c'était destiné à cela ? Effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas une logique dans ce sens ? C'est ça. Très bien. Vous avez parlé de Ibrahima Idiatou, Paris. Oui. Mais qui est ce Ibrahima Idiatou, Paris ? Ibrahima Idiatou est un ami à Aguibou et moi. Depuis lorsque je faisais la première année, on était dans la même université. En dehors de cela, il est aussi agent du service de renseignement. Bon. On vous a demandé ici, en tant qu'étudiant en droit, si vous saviez les conséquences pénales qui s'attachent au complot. Dans vos salles de classe, on vous apprend des cours de complot ? Non. Bon. En tout cas, moi, j'enseigne. Ça ne fait pas partie des matières qu'on enseigne. Bien. Monsieur Barry. Oui, maître. A quelle date précise vous avez été arrêté ? C'est le 1er novembre 2011. Le 1er novembre 2011 à la Direction Générale des Services de renseignement. Ah. Pourtant, on nous a fait croire ici que ce service-là a été supprimé. J'ai mon badge là-bas avec vous. J'ai mon badge. Et c'est dans le bureau que j'ai été arrêté. C'est pas ailleurs. Et les deux jours qui ont précédé mon arrestation, j'ai passé la nuit à Nouveau-Tel, dans la chambre à l'eau au bureau. D'accord. OK. D'accord. OK. D'accord. OK. D'accord. OK. D'accord. À propos des darrets alimentaires, il semble que ces darrets, ces vivres-là étaient destinés aux rebelles, aux assayants de Mme Fatou Bayard. Est-ce que vous savez que ces mêmes darrets ont été saisis et déposés à la gendarmerie ? Je l'ai appris ici. Je l'ai appris ici. Vous l'avez appris ? Ici, oui. Donc, selon vous, pendant la présence des rebelles-là, qu'est-ce qu'ils ont mangé alors ? Peut-être qu'ils étaient un genre. Donc, c'est vous dire qu'en réalité, si ces rebelles étaient là, ils n'ont pas mangé. Je me demande même, comme ce sont des produits périssables, s'ils sont encore à la gendarmerie, aussi. Bon. Monsieur le Président, je ne vais pas tout le monde. Je voudrais simplement faire remarquer que, par rapport au contrat qu'on nous a présenté tout à l'heure, vous êtes un magistrat civiliste et commercialiste. Vous savez que toute photocopie qui n'est pas conforme à l'original n'a aucune valeur. Ça, c'est pour éviter des manipulations. Je vous remercie. Présent. Monsieur Barry ? Oui, maître. En tant que citoyen, avec peut-être la double casquette d'être agent de renseignement, avez-vous joué votre rôle de citoyen ? Lorsque vous avez entendu des tirs, vous avez appelé votre DG, comme vous l'avez dit. Oui. Après, vous avez appelé le chef d'état-major général de la gendarmerie. Oui. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous n'avez pas joué votre rôle de citoyen ? Maître, c'est tout ce que je pouvais faire. Bien sûr. Est-ce que, après les événements, vous n'avez pas été surpris par l'inaction des forces de sécurité et de défense ? Bien sûr. Vous avez affirmé être parti au Liberia. Oui. Pour trois semaines. Oui. Après les événements. Oui. Est-ce que si vous vous reprochiez quelque chose, est-ce que vous seriez revenu de vous-même en Guinée ? Jamais. Il faut préciser encore, tout ce temps que j'ai passé là-bas, c'était pendant le mois de Karim. Au moins, chaque deux jours, Ibrahim et moi, nous appelons le général pour le saluer. Donc, ils savaient qu'on était là-bas. On n'était pas cachés. C'est la route nationale qu'on a pris. Parce que le véhicule dans lequel on est partis, après le 19, c'est derrière le Conseil national de la Sécurité sociale. Il y a un parc là-bas. C'est là-bas, on l'a acheté. On a fait le papier à la Cadac à Coléa, à Matam, je pense, oui. Ensuite, c'est à la direction de la douane ici, on a acheté la radio, les haut-parleurs, on a monté. C'est la route nationale encore, on a pris jusqu'à Mourouvia. On a repris le même chemin pour revenir jusqu'ici. Merci, M. Barry. Sur le passage concernant l'arrivée de Mme Fatou Badiar à la case, ce n'est pas un secret, ça a été dit à cette barre, avant que M. le Président soit élu. Il avait fait une visite à la case devant Al-Mami Agibou. Il avait affirmé ce jour qu'il y avait nécessité à rénover la case. Oui, oui. Agibou a capté cette nouvelle et comme d'habitude, on le fait. Avant son investiture. Avant son investiture. Avant son investiture. Voilà. Il en a parlé à madame. Et même une maquette avait été faite. Oui. A ce sujet. Oui. Et c'est en pleine journée qu'elle est arrivée là. Bien sûr. C'est vraiment pas un secret quoi. M. le Président, j'en ai fini avec Joubari. Si vous pouvez permettre que Al-Mami Agibou retourne à la barre. Oui, monsieur. Al-Mami Agibou. Cette musique-là vient pour... ... Monsieur Yannou. Oui, maître. Vous l'avez répété plusieurs fois. Oui. Répétez-le une fois. Combien de pick-up avez-vous loué? J'ai loué trois pick-up. Oui. Même si vous ne reconnaissez pas le contrat qui a été produit. Parce que c'est une photocopie et puis ça porte à confusion. Oui. La copie quand même confirme vos déclarations relatives au nombre de pick-up loués. Oui. Mais le contrat confirme autre chose, c'est les délais de location. Oui. Comme vous l'avez soutenu ici, les pick-up ont été loués pour un but bien déterminé. Oui. Et que les pick-up, pardon, la location expirait avant le 19 juillet. Effectivement. Le même contrat nous dit que pour la Nissan, le contrat qui a été produit. Oui. La Nissan, c'est du 1er juillet au 10 juillet 2011. Oui. La Mitsubishi du 4 juillet au 14 juillet 2011. Oui. La Toyota Elix du 4 juillet au 14 juillet 2011. Oui. Ça veut dire que ce que vous avez dit quand vous étiez à la barre est confirmé par cette copie. Effectivement. C'est peut-être la signature et l'accessoire. Surtout l'accessoire. La prolongation. La prolongation du contrat. Avez-vous, oui ou non, à d'autres occasions, loué des véhicules ? À d'autres occasions. Concernant... La vie. Oui, oui. À d'autres occasions, j'ai loué des véhicules avec le lieutenant Morikaba. Alors, allez me voir. Pourquoi ? C'était pour des Italiens. Des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Je confirme que vous avez déclaré être parti deux fois à Contia. C'est ce que j'ai noté. Oui. Par rapport à la panne, vous étiez en partance pour Mafereya ou pour Contia ? C'était pour Mafereya. Parce que moi, c'est ce que j'ai noté. Je crois qu'il y a confusion à ce niveau. Voilà. Vous avez bien dit deux fois, vous vous êtes rendu à Contia. Oui. Mais que le jour que vous devriez vous rendre à Mafereya, il y a eu panne. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Remenez sur ce point. Oui. Remenez sur ce point. Le jour où on m'a dit d'aller avec Yusuf, Madishef Yusuf, à Mafereya, parce que je ne connais pas les lieux, ce jour-là, nous sommes venus jusqu'à Hamdan Laï, pharmacie. C'est ce jour-là, il y a eu panne. Et je me suis retourné ce jour-là. Madishef Yusuf a continué avec les bagages. M. le Président, s'il vous plaît, avec votre permission, je veux me mettre à l'aise à la vitre. Je vous remercie. Je vous remercie. OK. Je vous remercie. Je vous remercie. Où partiez-vous ? On allait à Amafreya. Oui, c'était la destination. Amafreya allait déposer le groupe. Mais je ne sais pas si on devrait passer à Kounthia ou pas. Ça, ça était au niveau de Maresef Youssouf. Mais moi, on m'a dit d'accompagner Youssouf à Amafreya, ce jour-là. Et je n'ai jamais été à Amafreya, moi. Voilà, on va attendre l'arrivée de Youssouf. Oui, le jour où la balise est tombée devant la gendarmerie. Oui, vous partiez où exactement ? À Kounthia. À Kounthia. Oui. Voilà, vous étiez avec qui ? J'étais avec Al-Mahmi Agibou. Oui. Et mon madame Fadjalo. Oui. Est-ce qu'il était prévu de continuer jusqu'à Amafreya ? Non. Voilà. D'accord. Monsieur le Président, pouvez voir mon audition avec le juste d'instruction ? Vous faites des déclarations ici, la confrontation, elle est faite devant tout le monde ? Moi, je signe et je persiste. Il s'agissait de Amafreya. Hein, c'est ça ? Vous pouvez voir mon audition ? Vous alliez à Amafreya ou bien à Kounthia, ce jour-là ? Non, ce jour, moi, j'ai parti à Kounthia. Parce que lorsque le véhicule est tombé en panne, j'ai déplacé un taxi. Je suis allé à Chogy, parce que le groupe dont il parlait là, le groupe, ce sont eux qui devraient partir chercher ça à Amafreya. Le groupe électrogène dont il parle, ce sont eux qui devraient partir, continuer pour Amafreya, prendre le groupe et ramener. Parce que le groupe, c'est ma tante qui devrait partir avec ça au village. C'est dans le PV. Votre tante devait partir avec le groupe au village. Au village. À Sarabouïde. Oui. Ce groupe-là était dans le VQ ? Non. Il devrait partir chercher ça à Amafreya pour ramener à Kounthia pour que ma tante aille avec au village. Mais vous, votre destination ce jour-là ? C'est quand vous arrivez à Kounthia, eux, ils devraient continuer pour Amafreya. Mais compte tenu que le véhicule est tombé en panne, moi j'ai déplacé un taxi, je suis allé directement à Kounthia. Sinon, quand on m'a déposé à Kounthia, eux, ils devraient continuer pour Amafreya, prendre le groupe là et venir. Mais pourquoi eux ? Pas vous qui étiez... Non, moi j'étais toujours à la maison. Moi j'étais toujours à la maison. C'est comme ce sont eux qui avaient le véhicule, ils étaient mieux placés pour aller chercher. La cour appréciera. Voilà. Merci, M. le Président. Oui. M. Salif ou Péabougi. Oui, Agibou, allez vous asseoir. Merci, M. le Président. Les questions, M. le Président. Merci, M. le Président. M. O. U. D'accord. Alibou. Bien. Monsieur le Président, je voudrais vous faire remarquer qu'en ce qui concerne l'accusé Barry Alpha Alibou, il n'y a pas de contradiction entre le premier arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, l'arrêt numéro 15 du 2 juillet 2012 et celui numéro 21 du 14 novembre 2012. Les deux arrêts, le renvoi de complicité. Donc je peux exploiter l'un ou l'autre juridiquement. Et je compte rester uniquement dans l'arrêt de renvoi et dans les faits qui vous saisissent. Merci M. le Président. M. Alibou Bari. Oui, maire. Barry Alpha Alibou. Moi, je suis un peu troublé. Qui est Ibrahima Idiatou Diallo ? Ibrahima Idiatou Bari. Bari. Oui. Barry, c'est pas Diallo, est un agent du service de renseignement et filature à la présidence. On travaille ensemble dans le même bureau. Très bien. C'est votre ami de Sourcoua ? Oui. Vous montez ensemble, vous descendez ensemble. Depuis lorsque je faisais la première année université, on était ensemble. On était dans la même université d'ailleurs. Vous faites tout ensemble ? Oui. Pratiquement ? Pratiquement, oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il faisait ? Élève, qu'est-ce qu'il fait ? Élève ou... C'est un étudiant aussi. Un étudiant. Oui. De l'université. Oui. Vous avez mané ou... Oui. Lui, c'est limité en première année. Oui. Parce que dès la prise de pouvoir par le CNDD, Agib et lui, ils ont immédiatement intégré le service. Très bien. Donc vous, vous êtes venu après eux dans ce service. Oui. Bien. Et cela fait que presque vous connaissez toutes les autorités de la place. Presque, oui. Parce que vous avez parlé du général Ibrama Baldé, du commandant Sekou Resko, pour ne citer que les deux là. N'est-ce pas ? Et ces autorités-là savent que vous êtes des services de renseignement. Bien sûr. D'accord. Ibrama Idiatou Diallo, hein ? Bari. Bari. Ibrama Idiatou Bari. Bari, vous êtes parti ensemble à Causa pour garer l'Epicope ? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Est-ce que pour vous, cela ne suffisait pas pour lui aussi d'être parmi vous ? Même le jour où on me transférait le 9 novembre, il est venu au service spécial là-bas. Oui. Il s'est entretenu avec Colonel Thiebouro. Oui. Après, il est sorti. C'est ce jour où on m'a transféré. Bien. C'est-à-dire qu'une infraction, si en tout cas elle est poursuivie, on poursuit à peu près tous les participants à la commission de cette infraction. Si on veut réellement offrir ceux-là qui ont commis. Je pense bien. N'est-ce pas ? Oui. Très bien. Ibrama Idiatou, c'est avec bien lui que vous avez garé l'Epicope à Causa ? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Avant que l'Epicope ne soit garé à Causa, il était informé du contrat ? Bon, informé du contrat ou pas, là je ne sais pas. Bien. Mais il n'a jamais été interpellé. Jamais. Bien. Et c'est lui qui a permis d'arrêter la plupart des accusés ici dans la salle. Oui. Bien. Où il est ? Il est actuellement dehors. Il est ? Il est dehors, il est là. Il monte, il descend avec qui ? Bien sûr. Il monte, il descend avec qui ? J'ai appris qu'il est toujours en train de servir à l'état-major, au compte du général Baldé. Très bien. Et il n'y a même pas longtemps, je dis ça, monsieur le président, que ce même Ibrahim Maïdiatou est parti me menacer dans ma famille. Il a dit à mon cousin que même étant en prison, qu'il peut faire de moi ce qu'il veut. Et je me demande pour quelles raisons. OK. Voilà. Bon, donc moi je conçois par là qu'il y a une certaine protection en ce qui me concerne. Oui. On le protège, lui aussi il protège d'autres, oui ou non ? Je pense. N'est-ce pas ? Oui. Parce que vous avez dit qu'il monte, il descend avec le général Ibrahim Maïdiatou. Ibrahim Maïdiatou est dehors. Vous n'avez pas appris par exemple qu'on tente d'organiser sa sortie du territoire ? Bon, moi personnellement je n'avais pas appris ça. Vous n'avez pas appris cela ? Je n'avais pas appris. Bien. Si tel est le cas, je pense que des dispositions doivent être prises pour qu'il ne quitte pas Conakry parce que nous, nous avons sérieusement besoin de lui ici à cette barre pour qu'il vienne nous éclaircir certains points. C'est clair ? Oui. Bien. Bon, vous dites que vous êtes agent de renseignement et cela se confirme par une carte, un badge que vous possédez. Oui. Et ce badge, c'est le numéro 20. Vous êtes agent de renseignement, vous portez le numéro 20. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Donc il n'y a plus de doute en ce qui vous concerne que vous étiez effectivement agent de renseignement et de filature à la présidence de la République. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Et je communiquerai plus tard les références de votre badge et à la partie civile au parquet et éventuellement à la cour. Merci, maire. Pour qu'on soit effectivement soutenu que vous étiez service des renseignements. Vous avez dit ici que votre mission est de recueillir les renseignements qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Et d'en référer à vos supérieurs. Oui. Bien. Mais est-ce que vous avez appris de près ou de loin qu'un attentat, qu'une tentative de coup d'État ou un coup d'État était en préparation contre, sur le président de la République, contre les institutions de la République par exemple ? Non. Vous l'avez appris ? Jamais. Bien. Si vous l'avez appris, qu'est-ce que vous auriez fait ? C'est de fournir un rapport directement à la direction. Immédiatement à la direction. Oui. Bien. Alors, il a été dit ici que vous avez conduit les pick-up à Cosa. Ça veut dire que vous avez conduit ? Oui. Bien. Est-ce que c'est sur un programme bien défini que vous êtes venu prendre les pick-up pour les envoyer à Cosa ou bien c'était à tout hasard qu'on vous a demandé de rendre ce service ? C'est à tout hasard parce que j'étais là, j'étais dans le salon, je regardais la télé. Oui. Quand Guibou est venu du Bonman, je vais aller à l'échangeur manger. Oui. Lui, il est sorti. Oui. Après, Ibram m'a dit, Ambarine, prends cette clé, pardon, tu m'accompagnes ici. Bien. Donc, dès qu'on est sortis à la terrasse, Tchéromoussa aussi, il venait nous rendre visite. Immédiatement, il est bonbon, toi aussi, comme tu es là, voilà, ça tombe bien. Prends cette clé, tu nous as... Lui aussi, il avait conduit une des pick-up. Tchéromoussa, oui. Ibram a, oui. Ibram a lui-même, une des pick-up. Oui. Et en dépit de tout cela, il monte, il descend avec le général de la balle actuellement, oui ou non ? Même le jour où on m'a transféré, j'ai dit au capitaine qui m'a interrogé, j'ai dit, l'homme que j'ai accompagné, le voilà, il vient juste de sortir ici. Appelez-le, vous nous confrontez, si c'est ça, vous me libérez. Monsieur le Président, nous avons des renseignements sur ce qu'elle a nommé Ibram a Ibiadou. Il connaît très bien le Libéria parce que ses parents y habitent, non ? Il est là-bas, il est né là-bas même, lui-même est né là-bas. Voilà, il est sous le point de se quitter le territoire. Et c'est un témoin important. S'il n'est même pas impliqué dans cette affaire, si cette affaire a effectivement existé, Monsieur le Président, nous aurions souhaité que cette question ne soit pas remise à plus tard, que votre cour ordonne sa comparution. C'est un témoin important dans cette affaire, Monsieur le Président. A travers lui, nous pourrons savoir beaucoup de choses. Sinon, le jour que votre cour aura besoin de lui, il serait déjà en dehors du territoire guinéen. Donc, je vous prie de prendre acte de cela, Monsieur le Président. La cour prend acte de cette demande. Monsieur Barry Alpha Alimou. Oui, maître. Dans l'arrêt de renvoi, il est écrit qu'il est établi que ce sont les 10 pick-up qui ont servi de moyens de transport pour perpétrer l'agression du 19 juillet 2011 contre le domicile privé du chef de l'État. C'est ce qu'il y a écrit dans l'arrêt de renvoi. Oui. Et c'est l'un des points qui entraînent votre complicité. Selon cet arrêt de renvoi, est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer que les pick-up que vous, vous avez garés ? C'est quel passage de l'arrêt ? C'est l'arrêt numéro 15, page 46. Premier arrêt. Vous y êtes ? Page 46. Quel passage ? Paragraphe ? Un, deux, trois, quatre. Quatrième paragraphe. Il a établi que ce sont les 10 pick-up qui ont servi de moyens de transport. Très bien. Est-ce que vous avez suivi le débat dans cette salle ? Oui. Vous savez comme moi, désormais, que ces pick-up-là ont été récupérés le 11, le 12, et ces pick-up étaient garés à l'État-major. Oui. Vous le savez ? Oui. Cela a été dit ici et le contraire n'a pas été établi. Oui. Donc, pour la défense, ces pick-up étaient déjà à l'État-major le 12. Oui. L'attaque a eu lieu de 19. Oui. Le juge d'accusation dit dans son arrêt qui a saisi la cour qu'il est établi que ce sont les dits pick-up qui ont servi de moyens de transport. Les moyens de transport pour perpétrer l'agression du 19 juillet 2011 contre le domicile privé du chef de l'État. Vous ne trouvez pas cela grossier ? Ça montre que c'est un faux débat. Hein ? Ça montre que c'est un faux débat. Que c'est un faux débat ? C'est un faux débat. Très bien. Ça veut dire qu'on a écrit ce qu'on a voulu écrire pour mettre des charges à votre compte. Oui ou non ? Oui. Est-ce que vous pouvez dire à la cour que l'unique pick-up que vous avez conduite à cause à était entre les mains de l'État-major depuis le 12 ? Bien sûr. C'est bien ça ? Oui. Bien. Si cette pick-up, alors, si la pick-up que vous avez conduite a été au domicile privé du chef de l'État pour attaquer, ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez envoyé cette pick-up là-bas. C'est ceux-là qui la détenaient, qui l'ont envoyée là-bas. Oui ou non ? Bien sûr. Très bien. Donc, ce passage est une contre-vérité, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Et à votre décharge, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Il est dit dans l'arrêt de renvoi toujours qui saisit la cour, dans les faits, qu'en sa qualité d'agent de renseignement et de filature, il ne saurait ainsi ignorer ni le sens des activités menées de concert avec Al-Mam et Agi Boubari, Mamadou Alpha Diallo et Mme Fatou Bagar Diallo, ni le but, ni le résultat recherché par leur réseau. M. le Président, sur ce point, je voudrais que vous me permettez de faire venir à la barre les nommés Al-Mam et Agi Boubari, Mamadou Alpha Diallo et éventuellement Mme Fatou Bagar Diallo. Cela me paraît extrêmement important. Oui, m. le Président, Mme Fatou Bagar Diallo. Mme Fatou. Asseyez-vous, madame. Madame, excusez-moi de vous faire venir à la barre, mais je pense que cela paraît nécessaire. Madame, vous avez dit ici qu'en rentrant en relation avec M. Al-Mam et Agi Boubari, vous avez su qu'il était agent de renseignement. Vous maintenez cette déclaration ? Oui, maître. Bien. Est-ce que vous avez formé un réseau avec les trois ? Vous avez formé ce réseau ? Je n'ai jamais formé de réseau avec les enfants. Vous n'avez jamais formé de réseau avec les enfants ? En me disant qu'ils travaillent avec eux à la présidence au service de renseignement. Le premier jour, pour chercher un ingénieur. L'ingénieur est là qui a fait la marketing. C'est bon. Cela veut dire que vous, vous n'avez qu'à traiter qu'avec Al-Mam et Agi Boubari. Oui. Et qu'il vous a rendu trois services. Oui. La rénovation de Bellevue. Oui. Le transport de certains darrés à Puntia. Oui. Et le troisième, j'ai oublié. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Donc, c'est ce qui s'est passé entre vous. C'est ce qui s'est passé. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Bien. Je voudrais m'adresser à M. Momadou Alpha. M. Momadou Alpha. Maître, j'ai une précision à donner. Oui. Pour preuve. Oui. Dès que j'ai terminé avec l'Epicope. Oui. J'ai fait appel à Agi Boubari. Oui. Viens chercher l'Epicope. Très bien. Je me déplaçais pour le village. Le Agi Boubari ne savait même pas où je partais. Ça, c'est le 12. Et le juge d'appel dit, l'arrêt de renvoi qui a saisi la cour dit que ce sont ces Epicope-là qui ont été rendus le 12. Moi, je les ai rendus depuis le 8. Non, j'ai laissé consigne. Il n'a qu'à venir les chercher. Moi, j'ai quitté le 8. Voilà. Et il est venu les chercher à la maison. Très bien. Et on dit que ce sont ces Epicope qui ont été attaqués. Alors, que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Et je souhaite que la cour respectueusement retienne que ces Epicope-là n'ont pas servi à quoi que ce soit. En dehors... De ce que moi, je connais. Très bien. M. Momadou Alpha. Maître. Est-ce que vous avez formé un réseau, vous trois ? Non, maître. Hein ? Non. Bien. Alors, vous êtes des renseignements. Oui. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais une chose reste claire. Vous êtes les yeux et les oreilles du pouvoir en place. Effectivement, oui. Oui ou non ? Oui. Je peux même dire que vous êtes plus que moi. Effectivement. Parce que le pouvoir, avant tout, c'est l'information. Le pouvoir sans information n'est pas l'information. À l'arrêt du renvoi, que vos activités... Est-ce que vous avez mené des activités de concert ? Vous avez mené des activités de concert ? C'est-à-dire que, comme on le dit de l'autre côté, vous êtes montés, descendre ensemble pour préparer un coup. Non, là, c'est fait. Non, net. Bien. Monsieur le Président, sur ce point, je suis vraiment satisfait. S'il vous plaît, s'ils peuvent regagner leur place. Oui. Et Agibo ? Agibo, vous avez le même... Oui. La même question est valable pour Salman Agibo. La réponse donnée par l'un, mais satisfait par rapport à lui. D'accord. Oui, bien qu'il n'a rien dit. Pardon ? Bien qu'il n'a rien dit. Bon, je peux lui poser la même question, mais j'ai un souci, c'est de nous faire gagner en temps. Oui, d'accord. Voilà. Moi, je m'apprécie. M. Agibo et M. Mamadou Alpha, regagnez vos places. Merci. M. Bari Mamadou Alpha. Alpha Alimou. Alpha? Alimou. Alpha Alimou Bari. Voilà, excusez-moi, je suis avec des noms qui ne me sont pas trop familiers. Il est dit dans l'arrêt de renvoi qui a saisi la cour que c'est à dessein qu'il a manqué de rendre compte et de remonter les précieux renseignements à l'autorité administrative ou judiciaire. C'est-à-dire que pour que vous soyez là, la Chambre d'accusation qui a examiné les charges contre vous a retenu que vous n'avez pas informé les autorités judiciaires et administratives de la préparation d'un coup. ou des infractions, des huit infractions, conformation du chambre indien, destruction d'édifices, assassinat, tentative d'assassinat, que vous étiez informé de la préparation de toutes ces infractions pour la commission de toutes ces infractions et que vous vous êtes abstenu d'en rendre compte à l'autorité administrative ou judiciaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ? Je dirais simplement que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas du tout vrai. C'est faux et c'est archi-faux. C'est archi-faux. Voilà, justement, à ce niveau, vous êtes allé à Koutia. Vous avez trouvé qu'on est en train de réunir les darés alimentaires à cet endroit. Un endroit qui n'est pas habité par la famille de Madame Fatou. Et il se trouve qu'elle est en train de rassembler tout ce qu'il faut pour la nourriture. Vous, en tant qu'agent de renseignement, qu'est-ce que cela vous a donné ? Vous avez eu quelle idée ? Merci, M. le Président. D'abord, je vais vous préciser. Non. Quelle idée, quelle impression avez-vous ? S'il vous plaît, je vais vous préciser. Vous avez dit qu'on était en train de réunir des darés. Moi, je ne savais pas que des darés étaient en train d'être réunis. Parce que c'est une seule fois que je suis parti. Il y avait d'autres darés, il n'y avait pas, je ne sais pas. On devait ramener ou pas, je ne sais pas. Mais la seule fois que vous êtes allé, oui. La seule fois que je suis allé, on a transporté. Oui. J'ai accompagné à Guibou. Oui. Et que la concession soit habitée ou pas, moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne savais pas que c'est une concession qui est habitée ou pas. Vous n'êtes pas rentré dedans. On a garé dans la cour, à l'intérieur de la cour. Il y avait des gens ? Il y avait son neveu là-bas, Marichard Fissou Diallo était là-bas. Seul ? Je l'ai vu seul ce jour-là. Oui. Mais que la concession soit habitée par d'autres personnes ou pas, je n'avais aucune idée sur ça. Aucune idée. Donc ça m'a... Et moi-même, j'ai des frères qui ont des concessions très loin vers les câbles et les consorts qui sont vides comme ça. Vous verrez qu'un seul gardien ou deux personnes là-dedans, ça ne m'a dit rien de suspect sur ce cas. Ça n'a pas attiré votre attention. Vous avez trouvé ça normal, vous n'avez pas pensé que c'est un suspect ? Non, je n'ai rien vu de suspect. Voilà. M. Béa. Oui. M. Barry Alphal-Alimou. Oui, maître. Mais réunir des darés dans une maison ou dans un magasin, cela peut attirer votre attention sur quoi ? Sur quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein ? Est-ce que vous devez creuser dans votre tête, dans votre substertum pour découvrir qu'est-ce qu'on fait avec ces darés ou quelle peut-être leur destination ? Vous pouvez douter ? M. Béa. M. Béa, dans beaucoup de familles, on n'achète pas qu'un seul sac de riz. Voilà. On achète beaucoup de sacs, on stocke. On achète beaucoup de sacs de charbon, on stocke. Voilà. On achète beaucoup de darés, on stocke. Moi, même dans ma famille, c'est comme ça que ça se passe. M. Béa. Alors, si tel est le cas, dans ce cas, tous les commerçants qui débarquent des conteneurs de sacs de riz à Madina, il faut quand même aller les chercher, oui ou non ? Ah, si, c'est dans ce cas, oui. M. Béa. Si c'est dans ce cas, oui ou non ? Oui. M. Béa. peut chercher derrière l'esprit quoi que ce soit non 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 si on veut pas vraiment chercher des choses un cherchable c'est ça quand moi je pense que cela n'a rien de suspect mais très bien cela n'a rien de suspect moi je pense même moi aussi alors vous avez dit ici que vous avez informé le général baldez c'était à quelle heure c'était dans les environs de une heure une heure trente comme ça bien vous avez l'habitude de l'appeler je l'appelle à tout moment si j'ai besoin ça c'est vraiment un avantage pour vous quand vous l'appelez il décroche votre appel habituellement je vous ai remis ma car sim là bas oui dès que je l'appelle il décroche il dit mon nom allez mon oeil à bon parce que il n'est pas donné à tous les guinéens d'appeler le général baldez vous répondre automatiquement non ça veut dire que vous avez son numéro personnel personnel oui et il vous connaît il me connaître c'est aussi un avantage pour vous n'est ce pas c'est un avantage que le premier gendarme de la guinée je connaisse oui oui ou non bien ça veut dire que vous travaillez ensemble oui bien et vous lui donnez souvent des informations oui d'habitude quand vous lui donnez les informations quelles quelles sont ses réactions il vous répond mâchement comme vous l'avez dit d'ailleurs à d'accord ou quelles sont ses réactions le directeur qui a répondu mâchement oui le d'être comme en achat qu'amètre il y en travaille dans la compagnie sur même sollicité quand j'ai appelé le général lui il paraîtrait qu'il ya des coups de feu vers le domicile du président oui il a dit ah bah ah ah il dit oui il dit à alimou tu es où comme ça il dit je suis à taouya voilà mon petit merci voilà si tu as plus d'informations appel moi vite moi je pense que à ce niveau vous vous étiez déjà dans ces grâces comme ibrahima idiatou parce que nous avons appris que ibrahima idiatou a eu beaucoup de faveurs il a eu beaucoup de faveurs et en numéraire et en mobilier tout 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 oui ou non pourtant c'est lui qui avait garé une des pick-up à cause à vous sur le champ de l'action vous l'avez appelé oui ça veut dire que vous devriez être avec lui oui ou non oui très bien alors vous l'avez informé vers deux heures du matin vous n'étiez pas obligé de l'informer non plus bon étant un agent de renseignement j'ai l'obligation d'informer pourquoi vous n'avez pas informé les autres guinéens je pense que dès l'instant où j'ai informé mon directeur général oui j'ai informé le chef d'état-major de la gendarmerie oui j'ai tenté de joindre le gouverneur de la ville de conakry il n'a pas répondu il n'a pas décroché bien j'ai tenté de joindre commandant sidibé commando qui n'a pas décroché de matoto qui n'a pas décroché aussi voilà c'est en ce temps j'ai appelé capitaine ibrahim bangoura kalva oui lui dire que j'ai informé tel et tel et que les deux autres n'ont pas décroché à ce niveau c'est tout apparemment les personnes que vous venez de citer les autorités que vous venez de citer vous pensez qu'il ya des hommes sous les ordres de ces autorités bien sûr et que ces hommes pouvaient secourir rapidement le chef de l'état c'est le mieux placé n'est ce pas à votre connaissance est ce que cela a été fait bon je pense pas bien soit est ce qu'on peut pas déduire que c'est parce que vous avez appelé le général il va me parler pour l'informer que vous avez été arrêté par la suite bon moi à ce qui concerne mes propres analyses oui c'est que moi je pense oui que j'ai été arrêté pour deux raisons oui la première oui parce que je suis ami à guibou à deuxième raison oui c'est que le militaire même qui m'a fait arrêté dans le bureau capitaine booba air force one moi je pense qu'il voulait simplement se faire pardonner au niveau du président alpha condé il fait que parce que c'est lui qui a arrêté le professeur à pinet à voilà donc moi je pense qu'il s'agissait simplement de venir dire au président bon excellence voilà j'ai arrêté quelqu'un qui a voulu te tuer pardon excuse moi c'est que ça passe c'est ça moi je pense air force 1 il est toujours en fonction jusqu'au jour de mon arrestation il était en fonction à l'état-major là-bas non à la direction générale des services de renseignement ah bon et vous avez dit que c'est lui qui a fait arrêter le professeur à fondé à pinet d'accord je n'insiste pas moi c'est ça je pense que je n'insiste pas sur ce point vraiment peut-être il cherche à se racheter parce que nous avons vu ça a été n'importe quoi en ce moment là on a préparé des choses qui ne tenaient pas mais la justice étant ce qu'elle est chacun tous les guinéens on suit ce qui s'est passé ça c'est le passé c'est pour cette raison nous ne voulons plus que cela se répète dans ce procès là je continue monsieur barry alfa alimou oui mais vous avez parlé du gouverneur secours et vous êtes en contact avec lui aussi avant mon arrestation oui bien on dit et c'est là que c'est par là que je vais réellement terminer le procureur dit le procureur général a dit que vous il soutient que votre participe à votre complicité dans la commission de ces infractions et se situe au niveau de la linéa 1 2 3 troisième à linéa de l'article 50 54 ceux qui en pleine connaissance de cause auront aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action vous vous avez répondu en pleine connaissance des causes est ce que vous savez ce que signifie pleine connaissance des causes oui c'est d'être informé de ses actes ou de ses intentions voilà si vous êtes informé la loi va continuer à vous pourchasser mais si vous n'êtes pas informé qu'est ce qui doit advenir qu'on vous libère qu'on vous libère mais aujourd'hui oui est ce que vous vous êtes informé de tous ces faits là qu'on est en train de relater vous êtes informé non bien ça veut dire que vous on doit vous acquitter dans cette affaire je pense question générale est ce que vous avez connu les assayas ceux là qui ont attaqué le domicile du président vous les connaissez non vous avez formé une association avec eux jamais vous avez consommé de la chambre du chambre indien non vous avez porté des arbres non et de munitions non bien sur le président je vous prie de m'excuser j'ai été très bon mais je m'en remets à votre sagesse à la cour vous remercie être merci bien voilà qui j'ai perdu la liste c'est maître amadou fouri c'est lui qui est bien sûr c'est maître amadou fouri amadou fouri oui c'est lui oui c'est moi qui voudrais me déplacer je vous remercie monsieur le président oui monsieur barry oui mais je ne vous j'avais pas vous poser la question de savoir si vous ne connaissez les faits pour lesquels vous comparez c'est ici étant entendu que je connais déjà la réponse vous avez dit non bêtement je vais vous poser des questions je voudrais que intelligemment vous donner des réponses à la boue on est d'accord mais avant monsieur le président je voudrais que vous fassiez venir monsieur elle m'avait d'une baguette à la base s'il vous plaît monsieur elle m'a dit vous venez à la barre s'il vous plaît oui la liste est retrouvé elle est là c'est effectivement amadou fouri après amadou fouri c'est à la d'accord maquille ouais à l'ambi à guibou est là le jeune homme à guibou oui maître vous rappelez-vous tout ce que vous avez déclaré devant cette cour oui vous rappelez du tout bon danger de ma fille oui sinon je peux pas me rappeler point par point et virgule par vigueux mais j'aimerais de certaines choses donc cette question n'a pas d'importance sinon on va on va me demander pour quel intérêt on demande de prendre acte dans le primitif le primitif est là si vous voulez confronter ce qu'il dit maintenant à ce qu'il avait préalablement dit fait appel au primitif je n'ai plus rien à lui dire merci oui je n'ai plus besoin de lui mais je dis si chaque fois qu'on l'appelle pour le confondre avec tout ce qu'il avait dit étant entendu que le primitif est là pour noter tout ce qu'on dit il n'y a pas besoin de le confronter c'est vous qui l'avez demandé c'était pour lui poser cette question s'il se rappelle de tout ce qu'on avait dit il dit non puisqu'il ne se rappelle pas le primitif va nous éclairer donc je n'ai plus besoin de lui c'est cela vous n'avez plus besoin de lui non 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 ni lui ni autre personne en tout cas par rapport à ses confrontations à la barre pas du tout le primitif est là moi pourquoi vous avez demandé qu'il vienne à la barre j'ai demandé pour qu'il vienne pour dire pour dire monsieur le président à ceux qui voudraient le confondre par rapport à ses présentes déclarations et à ceux qui l'avaient dit qu'on n'avait pas besoin d'un an que ce qu'il avait précédemment dit est censé avoir été déjà noté dans le primitif c'est tout ce que je vous le dis c'est pour ça j'ai dit voilà allez vous asseoir voilà merci monsieur le président monsieur barry oui maître j'avais dit à l'entame de mon propos que je vais vous poser des questions bêtes je voudrais que de façon intelligente vous donner des réponses à la cour parce que c'est elle qui a besoin d'être éclairée on est d'accord oui maître si vous embarquez à bord de votre véhicule des individus est-ce que ce sont des passagers ou des clients vous avez un véhicule des personnes sont à bord ces personnes vous les considérez comme client ou comme passagers passagers donc c'est des personnes qui ne payent pas le transport le client c'est celui qui fait le transport les passagers c'est ceux qui occupent le véhicule le client c'est celui qui paye le coût du transport c'est cela non j'ai pas bien saisi ce passage les passagers sont tous ceux qui occupent le véhicule le client c'est celui qui paye le transport pour prix du déplacement on est d'accord oui monsieur i ibrahma idiatou oui et albama d'abouari maître vous avez dit que vous posez des questions bêtes ouais mais c'est bête ça pour qu'il donne des réponses intelligentes ouais pour que la cour comprenne mieux oui mais il se trouve que la question que vous venez de poser là la cour n'a rien compris donc vous voyez c'est justement pour ça vous vous avez des questions qui permettent à la cour de bien comprendre d'accord nous ne sommes pas très intelligents comme vous n'ont pas du tout suis très bien c'est ce que j'ai dit sur le président voilà nous ne sommes pas très intelligents comme vous faites en sorte que nous comprenions nous aussi donc faites comme si je n'ai pas posé cette question monsieur le président voilà d'accord elle est réjetez vous le dire je suis d'accord voilà alors que cela ne soit pas mentionné dans le primitif je voudrais savoir si monsieur ibrahma idiatou et albama d'abou sont-ils vos amis d'enfance ou des personnes avec lesquelles vous vous êtes associés en complice de monsieur albama bali et autres à guibou est un ami d'enfance ibrahma on a été amis depuis la première année université on vit sous le même toit jusqu'au jour de mon arrestation j'étais avec ibrahma donc votre connaissance ne date pas d'aujourd'hui pas du tout ce n'est pas du tout une connaissance la veille non de l'attaque pas du tout on a vécu des années ensemble d'accord maintenant par rapport au transport des darrêts avez vous demander le paiement de votre assistance non d'accord à votre qualité d'argent de filature pouvez-vous m'expliquer dans quel cas et dans quelles conditions vous filez des personnes bon c'est lorsque vous recevez instruction que vous pouvez filer une personne autrement dit que vous pouvez pas filer une personne juste parce que vous avez envie de filer vous même quand vous filez une personne est ce qu'il ya d'autres personnes qui vous filent aussi pour voir si effectivement vous êtes en train de faire la bonne filature oui il peut y avoir d'autres personnes en plus mais là des personnes qui vous assistent parce que vous pouvez pas seul filer une personne autrement dit ce qui vous file vous qui est en train de filer si ces derniers ne se rendent pas compte depuis ne peut pas empêcher ce que vous êtes censé être empêché à empêcher est-ce que ces derniers ne devraient pas être poursuivi bien sûr d'accord le poursuivant du poursuivant c'est ça non donc c'est celui qui file qui vous file qui doit faire échec et à ce que vous même vous poursuivez non bien sûr d'accord vous êtes-il arrivé d'intercepter des transports que vous trouviez douteux et à d'avoir vérifié le contenu et rendre compte à vos chefs non vous n'avez jamais fouillé un transport ça n'est jamais arrivé non même lorsqu'on avait interdit le transport des darés alimentaires à l'extérieur l'exportation des darés alimentaires vous étiez déjà à jean oui d'accord est-ce que en ce moment là il vous est arrivé de dénoncer de constater quelque chose les gens ont été postés dans les frontières pour je parle de vous non d'accord pensez-vous que des engins devant servir à ces attaques face l'objet d'un contrat écrit non non c'est trop bête pour le faire c'est impossible non c'est trop bête en tout cas et et que ce contrat contient les indications et identification des signataires et des engins en question c'est possible moi je pense que c'est impossible voilà terre à terre vous voulez utiliser des engins pour faire cette attaque comme il a été dit vous allez vous asseoir vous signez ce contrat vous dit je suis monsieur un tel tel véhicule va aller participer à l'attaque est-ce que cela est possible parce sachant évidemment que si vous le faites comme ça vous allez être identifié je pense que c'est impossible et si l'intéressé devait le faire il le ferait sous une fausse identité je suis d'accord monsieur mori kaba à la magie moubari d'un matin à la magie d'un au pardon maman d'un jour tous des renseignements généraux et signataires du contrat de transport peuvent-ils aussi indiens qu'ils puissent l'être se lier par un tel contrat vous tentez quoi que ce soit à l'encontre de qui que ce soit c'est possible je pense pas ils sont tous agents de service de renseignement ils s'ençoient ils voient un papier ils identifient les vécu ils s'identifient vous allez attaquer le domicile est ce que ça c'est possible je pense pas en tout cas je suis bête moi je peux pas comprendre ça monsieur bari oui maître vous êtes étudié en droit et parallèlement à gens depuis la rue des renseignements généraux on est d'accord oui mais pourquoi êtes-vous venu à ce service pourquoi pourquoi vous êtes venu au service d'un enseignement j'avais envie de servir au renseignement c'est tout donc moi j'ai dit si vous êtes venu là c'est en pleine connaissance de cause pour être utile à la république et non pour une cause ici c'est cela non bien sûr monsieur le présent ma dernière intervention c'est ceci je demande à chacun de prendre un pic un stylo et une feuille une interrogation écrite pour tout le monde tout le monde une interrogation écrite on me demande de poser des questions à l'attention que j'ai fait maintenant moi je demande moi je demande monsieur le présent vous voulez soumettre l'auditoire à une interrogation écrite donc pas l'auditoire monsieur barry ah oui faites comme si vous avez un stylo et une feuille je vais vous poser une interrogation écrite eh monsieur barry oui maître connaissez-vous qui a donné l'ordre ou est-ce lui de protéger la résidence monsieur le président de la république et ses occupants non selon vous personne n'a donné l'ordre de protéger donc là je sais pas d'accord selon vous connaissez-vous qui a donné l'ordre ou est-ce lui de ne pas protéger la résidence de monsieur le président de la république et ses occupants vous connaissez non moi non plus je n'ai pas cette réponse la cour va nous éclairer je vous remercie monsieur le président merci maître voilà merci maître amadou rialo je vous remercie monsieur le président monsieur alpha alimou barry oui maître si vous étiez complice de cette attaque sachant que vos collaborateurs sont mis aux arrêts depuis le 11 juillet 2011 je veux parler de allemand agibou diallo et de mamadou alpha diallo est-ce que vous seriez resté en guinée jusqu'au jour de l'attaque non maître si vous étiez complice est-ce que dans la nuit de l'attaque vous auriez pris le soin de prendre votre téléphone pour appeler votre supérieur hiérarchique je veux parler du directeur et le général ibrahim balde non maître cette date n'allait même pas me trouver ici parce que le 11 je sais que la guy boy alpha sont arrêtés si vous étiez complice de cette attaque est ce que vous auriez passé la nuit du 18 au 19 à conakry jamais si vous étiez complice de cette attaque est ce que une fois c'est pas si c'est en sierra leone ou au libéria libéria avec ibrahima idiatou est-ce que vous seriez revenu en république de guinée jamais je reviens sur une question posée par le parquet et la cour même par rapport aux relations qui existent entre vous et madame fatou bagar on vous a demandé si vous connaissiez madame fatou bagar vous avez dit que vous l'avez vu la question que je vous pose est ce que connaître madame fatou bagar est ce que voir madame fatou bagar signifie la connaître réellement non en accompagnant monsieur albami agibou à koutia pour transporter les darés saviez-vous que ces véhicules qui ont servi au transport des darés devrait participer à l'attaque de la résidence privée du président de la république la m je ne savais pas en accompagnant ces véhicules à cause à saviez-vous que ces véhicules devraient servir à l'attaque du domicile du président de la république la m je ne savais pas savez-vous maintenant que ces véhicules ont été à raisonner depuis le 11 juillet 2011 oui j'ai mobilisé au camp albami samori touré oui je la suis maintenant vous l'avez su maintenant oui savez-vous que selon le procureur ces véhicules ont été utilisés la nuit de l'attaque oui j'ai appris ça ici et même temps en même temps j'ai appris aussi que non ces véhicules n'ont pas été utilisé mais devraient être utilisé nous le procureur nous a affirmé ici au et fort que ces véhicules ont été utilisés la nuit de l'attaque savez-vous que albami agibou et mamadou alpha étaient aux arrêts depuis le 11 juillet 2011 et détenu au camp samori bon le 11 juillet j'avais appris que agibou était en mission jusqu'au 15 c'est à partir du 15 qu'on nous a dit qu'il avait un problème avec le lieutenant tabac concernant c'est pico là à partir du 15 encore on nous a dit non qu'ils étaient là pour un autre problème après le 19 maintenant on nous a dit que non que c'est le vécu qu'agibou a lu mais c'est ce vécu là qui sont partis attaquer le président d'accord donc dit 11 depuis son arrestation je savais qu'il était arrêté voilà le premier début on a fait croire que c'était pour une mission donc vous savez que albami agibou et mamadou alpha était aux arrêts depuis le 11 bien sûr vous savez également que les pick up était immobilisé au camp albami samori touré depuis le 11 non avant mon arrestation j'avais appris que ce sont ces pick up qui ont servi à attaquer le domicile du président voilà mais à partir des débats ici voilà vous avez su que ces véhicules étaient immobilisés depuis le temps depuis le 11 depuis le 11 oui voilà alors selon vous comment est ce que ces véhicules se sont retrouvés sur le théâtre des opérations pendant que albami agibou diallo et mamadou alpha étaient déjà aux arrêts depuis le 11 sauf sous commandement de l'état-major sauf sous commandement de l'état-major alors si ces véhicules immobilisés depuis le 11 ont bel et bien participé à l'attaque qui aurait pu les conduire sur le terrain de l'attaque ce serait que des hommes désignés par l'état-major ça ne peut être que des hommes désignés par l'état-major par l'état-major alors moi je me pose une question d'être est ce que des civils pouvaient entrer au camp allemand mi samoury touré dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011 embarquer des armes à bord de ces véhicules les démarrer librement en direction d'équipé est-ce que c'est possible c'est impossible c'est impossible ça veut dire que tout est parti de l'imaginaire peut-être je ne peux pas imaginer tout est parti de l'impossible c'est impossible vous qui êtes en deuxième année droit vous n'avez même pas votre licence encore moins votre master dans quel intérêt vous pouvez participer à un coup d'état aucun est ce que selon vous puisque vous avez fait la deuxième année droit vous avez fait le droit pénal général et la procédure pénale est ce que se rendre à causa à contient et à colère constitue une infraction maître je pense pas et si je me trompe pas je pense que c'est vous même qui m'avez enseigné à cette matière selon vous est ce que conduire un véhicule sans armes qui ne contient pas de la drogue d'un point a à un point b est ce que cela constitue une infraction sauf si vous n'avez pas un permis de conduire sauf si vous n'avez pas de permis de conduire alors ici vous n'êtes pas là pour une contravention de police parce que vous avez conduit sans permis est-ce que conduire le véhicule de la case de belle vue jusqu'à causa ces véhicules ne contenaient aucune arme aucune drogue est ce que cela constitue une complicité à un attentat contre le président de la reprise la mètre si vous saviez que quelque chose s'est tramé avant le 19 juillet alliez-vous rapporter cela à vos supérieurs hiérarchiques bien sûr en votre qualité d'agent au service des renseignements et de la filature à la présidence de la république ayant pour mission de dénoncer toute infraction contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'état est-ce que vous pouvez être complice d'une telle infraction non je vous remercie monsieur le président mesdames et messieurs voilà comment on se quitte pour le compte de l'émission gîte de justice information droit qui poursuit son odyssée dans la recherche de ce moment de la vérité la manifestation de la vérité dans ce dossier attaque au domicile de monsieur le président de la république je pense que vous avez été particulièrement bien servi vous qui nous pratiquez à travers la guinée l'afrique et le monde nous vous disons merci d'avoir été de notre l'émission est signée Abdoulaye Djibril Diallo merci de pratiquer le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne merci d'avoir regardé cette vidéo !